Musique Voici donc notre dernière séquence sur les fonctionnels où on a vu qu'on avait abstrait des schémas récursifs qui étaient courants en des schémas qui portaient un nom, le schéma map, le schéma filtre ou le schéma reduce. En fait, on peut généraliser cette chose-là en se disant mais dans le fond, pratiquement tous les cas que nous avons rencontrés de récursions sur les listes s'écrivent pratiquement tous de la même manière. A savoir, pour écrire une récursion sur une liste, une liste de alpha quelque chose, eh bien en fait, on s'est posé la question de se dire 1. Est-ce que la liste est vide ou n'est pas vide ? Si la liste n'est pas vide, alors c'est une combinaison de quart de L, c'est-à-dire le premier terme, et d'un appel récursif sur le reste de la liste. Et dans le cas où la liste est vide, eh bien c'est le cas de la liste vide. Donc en fait, on s'aperçoit que ce schéma récursif ne dépend que de deux choses. La combinaison, c'est-à-dire la fonction binaire qui prend un terme et le résultat de l'application du schéma récursif aux autres termes, et de la liste vide. Donc rien n'empêche de dire que l'on peut abstraire en la fonction que j'ai appelée schéma et dont la définition apparaît juste en bas, à savoir, un schéma est quelque chose qui prend une fonction que j'appelle combinaison et une valeur que j'appelle cas de la liste vide qui définit une fonction interne que j'appelle frec de L, qui dit, si elle n'est pas vide, alors c'est la combinaison du premier terme et de l'appel récursif à frec sur les autres termes. Et dans le cas où la liste est vide, c'est le cas de la liste vide. Et je rends cette fonction que je viens de définir en interne, je la rends comme résultat de schéma. Donc schéma est bien sûr, encore une fois, une fonctionnelle, puisque non seulement elle prend une fonction combinaison en entrée, mais elle ramène une fonction en sortie, la fonction frec. Donnons quelques exemples, et vous remarquerez que sur ce schéma, j'ai mis la petite loupe en haut à gauche, à droite, pardon, pour dire que, attention, il faut réfléchir un peu sur ces deux transparents-là. Voici quelques applications de schéma. Donc le premier, c'est pour montrer que map, en fait, peut être écrit à partir de schéma. Alors c'est un petit peu, comment dire, compliqué, puisqu'il faut définir une première fonction, c0, qui va définir une seconde fonction, qui est c01, qui va en fait être rendue comme résultat de c0. Et donc ce schéma, en fait, le map fL peut s'écrire comme l'application de ouvrant-ouvrant de schéma de c0 de f sur liste de 1L, ce qui est effectivement compliqué, mais qui montre que schéma a, d'une certaine manière, la même puissance que map. Sauf que map est infiniment plus simple à écrire que le schéma qui est là. Vous avez la même idée qui se trouve juste en dessous, à savoir que la somme de L, en fait, peut être vue comme étant le schéma appliqué à plus et zéro. C'est-à-dire que la fonction somme, ce n'est guère que le résultat de schéma appliqué à plus et à zéro. Et enfin, la longueur de L, c'est le schéma de c2 et de zéro, où c2 est une fonction un peu particulière qui se contente d'additionner 1 à son second argument, qu'on appelle R. Je laisse à votre sagacité le soin de décoder ce transparent pour montrer effectivement que l'on peut abstraire de manière, comment dire, toujours plus haute, être toujours plus abstrait, mais que quelquefois, plus d'abstraction ne rend pas forcément les choses plus lisibles, comme vous pouvez le voir sur ce transparent. On a terminé maintenant cette semaine 5 et toutes les différentes séquences. Donc maintenant, vous avez vu effectivement comment des fonctions qui se ressemblent peuvent être abstraites en un schéma de récursion et que les schémas de récursion peuvent eux-mêmes être implantés sous la forme de fonctions. Et donc, vous avez vu parmi, comment dire, un certain nombre de schémas, MAP, REDUCE et FILTRE, ils sont les schémas qui sont les plus utilisés, en fait, dans la programmation courante. Donc, l'intérêt, c'est que lorsque vous écrivez un appel à MAP, vous n'avez plus besoin de penser en termes de récursion. Vous n'avez plus de la récursion, vous écrivez MAP de fonctions et d'une certaine liste. La récursion est faite par MAP, mais vous n'avez plus besoin de le savoir. Vous n'avez plus besoin que d'utiliser ces nouvelles fonctionnelles. Et donc, vous êtes passé à un niveau un peu plus abstrait. Et donc, on dit dans le jargon que vous faites maintenant de l'ordre supérieur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.